C'était des putains de délire. Je regarde les photos, c'est ambiance tout à l'heure. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec le développement des magazines, puis l'arrivée des sites web, les writers communiquent à travers le monde. Les nouvelles générations voyagent pour étendre leur notoriété et faire circuler leurs noms hors de leurs frontières. Je ne te dirai jamais qu'on a été les premiers à voyager parce que ce n'est pas vrai. Les voyages, les vieux bandeaux, tout ça, on avait déjà fait via l'Angleterre, l'Angleterre, la Hollande, tout ça, cette histoire-là, on connaît. Mais disons qu'en fait, moi, je pense qu'on a vraiment été les premiers à vouloir donner une dimension européenne, tu vois, à nos noms, à notre peu groupes. Il y a eu un peu une mode, quoi, de se balader un peu partout, puisque de toute façon, il y a eu des magazines qui sont arrivés. On a su que dans chaque pays, il y avait des trucs 11D et tout. Disons que nous, notre terrain de jeu, il n'était pas à Paris et en France, il était partout en Europe. C'est un des trucs qu'on a développé aussi, parce qu'il n'y avait pas ce concept-là de faire grandir son nom comme ça, à une échelle internationale, quoi. ... ... ... ... ... ... ... C'est une bonne chose que c'est que c'était explosé et que c'était en fait, comme un filet d'espoir dans le monde. C'est qui m'a aidé, parce que, comme vous le savez ici, en New York City, vous pouvez voir que c'est pas la façon dont c'était l'année dernière, et que c'était le boom dans le monde. La seule chose que je sais de ces scènes qui sont en ce moment, c'est que, sur le Internet et les magazines, je sais que dans les 7 ou 8 ans, que les styles dans le monde ont développé en toutes les différences, comme l'Australia a un autre style de l'Allemagne, et les Français ont un autre style de l'Allemagne, et les Français ont un autre style de l'Allemagne, et à cet extent, je pense que tout le monde a leur propre style, et je sais que Londres, depuis très early on, a leur propre style de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne. Je pense qu'en Europe, c'est maintenant les porteurs du flambeau, de la vraie tradition des grands futurs. Je pense qu'en Europe, c'est maintenant les porteurs du flambeau, de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne. Et vous pouvez le voir de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne. Et vous pouvez le voir de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne. Et vous pouvez le voir de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne. Et vous pouvez le voir de l'Allemagne, et vous pouvez le voir de l'Allemagne. Sous-titrage ST' 501 Ils n'ont pas de droit de regard, ils ont une obligation de regard parce que c'est là et on a été faire devant chez toi, connard, tu es obligé de le regarder. Mais ça ne nous concerne pas du tout, ça concerne tous les mecs qui font du graffiti et personne d'autre. Et ceux qui ne font pas de graffiti, ils ne devraient même pas regarder ça parce qu'ils ont une idée de ce que c'est.